Alors c'est vrai qu'habituellement on laisse passer un peu de temps entre les critiques écrites sur le blog ou le mag et puis la vidéo. Mais là on va faire quelque chose de plus rapide parce que l'album est excellent, parce qu'il est magnifique, parce qu'il mérite d'être vu et découvert. Et comme ça ce sera fait, vous l'aurez vu et vous saurez à quoi vous en tenir. Je parle bien sûr de Wonder Woman Historia. Alors c'est intéressant parce que malgré le titre Wonder Woman, c'est-à-dire Diana, n'y apparaît pas. Ou en tous les cas, elle y occupe les toutes dernières vignettes. Pour le reste, c'est surtout la généalogie. C'est surtout l'histoire de la création des Amazones, les motifs qui ont amené les différentes déesses grecques à donner naissance à ce peuple. Les circonstances et bien entendu ces circonstances. C'est aussi l'occasion pour Kelly Sue Deconic, qui est l'autrice ou l'auteur avec un E, selon la manière que vous avez de préférer, comment appeler, une scénariste de bande dessinée. C'est surtout elle donc qui est à la base de ce projet faramineux et qui réécrit complètement l'histoire des Amazones. Alors tout ce que vous saviez jusque-là va être remis en question. On va vraiment avoir une motivation plus féministe, plus moderne, pourrait-on dire, pour expliquer la raison pour laquelle elles ont été inventées, pour laquelle elles ont été créées. Et c'est cette histoire qui occupe la première partie des trois parties qui constituent Historia. Alors pendant que je vous parle, vous constatez que les planches de fils rimanaises sont absolument stupéfiantes. Ça arrive des fois de feuilleter un ouvrage et de se dire « mon Dieu c'est beau », mais là on est vraiment dans le stupéfiant. C'est absolument splendide, sublime, il n'y a rien à dire, c'est truffé de détails. C'est littéralement renversant et comme c'est la partie la plus mythologique, celle où vraiment les dieux, les Amazones sont au centre du débat, ce type de dessin est parfaitement en phase avec le sujet et je répète, c'est grandiose. Alors une fois que les Amazones sont créées, bien entendu, il y a la manière dont la tribu va se développer, puisque s'agissant uniquement de femmes, clairement il n'est pas possible qu'elles se reproduisent naturellement. Par contre, elles vont faire pénétrer dans la tribu de nouvelles recrues venues de l'extérieur, y compris des recrues humaines, comme par exemple Hippolyte, qui est appelée à devenir une reine Amazone célèbre, puisque celle qui sera considérée comme la mère de Diana, c'est-à-dire Wonder Woman. Cette seconde partie, donc, qui nous raconte le développement des Amazones, le développement des tribus de départ des Amazones, elle est illustrée par Jean Ha, dans un style différent par rapport à ce que vous avez vu précédemment, mais ça n'en reste pas moins de toute beauté. Là, on a surtout un travail sur les couleurs, les textures, qui est remarquable. Et puis, nous avons une dernière partie qui va être la plus terrible, puisque une fois que Zeus et les dieux grecs vont se rendre compte de ce que font les Amazones, une guerre va éclater entre ces dieux, donc, et les Amazones. Et cette guerre, elle est, cette fois-ci, dessinée par Nicolas Scott, et c'est splendide également, là aussi. Il n'y a rien qui est mauvais dans cet album, chaque page, les trois parties dans un style différent, certes, mais les trois parties sont excellentes. Et là aussi, donc, une manière de conclure qui est largement à la hauteur du début, avec un discours féministe, certes, mais pas que. C'est-à-dire que ça, c'était ma crainte, je n'avais pas envie de lire une énième leçon assénée au public qui nous raconte que les hommes sont par essence méchants, et que les femmes sont par essence des victimes. Alors, on n'en est pas loin, quand même, par moment, mais que l'issue de Connick n'oublie pas d'écrire une vraie histoire, et une histoire brillante. Ce qui fait que, bon, même si certaines choses peuvent être un peu forcées, ou en tous les cas discutables, ça passe, ça s'insère dans un récit qui est vraiment de grande qualité, et qui est vraiment sensé, qui est vraiment développé, et du coup, ça fait de cette bande dessinée une œuvre majeure, assurément une des bandes dessinées comics à posséder en 2023. Alors, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez très bien être rebuté par le sujet, considérer que ça n'est pas fait pour vous, mais moi, je vous répète, c'est une œuvre de toute beauté, exceptionnelle. Je n'avais pas suivi en VO Historia, j'attendais de voir débarquer ça en VF sur le Black Label d'Urban, avec ce joli format et ses albums splendides à prendre en main. Eh bien, je n'ai pas été déçu, c'est du très très grand art, donc voilà, vous savez à quoi vous en tenir, vous avez vu également un peu plus en détail ce que contient l'album. C'est vraiment un incontournable du moment, et c'est à vous de jouer. Sous-titrage ST' 501